Allez, on va faire comme si c'était encore un peu l'été. Cette semaine, je vous emmène dans les Hautes-Alpes visiter le train de jardin de Jean-Sébastien Bunyard qui, vous allez le voir, est installé dans un endroit assez particulier. Je vous laisse deviner en regardant bien les images, mais je peux d'ores et déjà vous le dire, c'est unique en France et très probablement inédit également en Europe. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages Modélisme. Sur cette chaîne, je vous propose chaque lundi à 18h un reportage sur la thématique du modélisme ferroviaire, présentation de réseau, compte-rendu d'exposition, visite de club ou comme aujourd'hui, de train de jardin. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour être sûr d'être parmi les premiers informés de la mise en ligne d'un nouveau reportage. Je vous retrouve cette semaine dans la vallée du Volg de Mar. Si vous êtes comme moi, vous aurez sans doute spontanément du mal à situer ce lieu sur une carte. Eh bien, sachez qu'il se trouve dans les Alpes de Haute-Provence, à une trentaine de kilomètres au nord de Gap. En plein cœur du Parc National des Écrins et qu'il s'agit là d'une très très belle région. Où l'on pratique la randonnée ou le vélo, mais aussi en cherchant bien le train miniature. Profitant d'un tournant dans son parcours professionnel, Jean-Sébastien Bungiard s'est installé dans la vallée avec sa femme Alexandra il y a une bonne dizaine d'années. Et c'est ici qu'il a trouvé une opportunité de concilier sa passion du train et son activité professionnelle. Moi j'étais amateur de trains en Alph-0, donc en HO, quand j'étais jeune. Et lors d'une visite d'un célèbre parc de métrique en Ardèche, donc le parc Ardèche Miniature qui a été réalisé par Pierre Malfet, j'ai été pris de passion pour ces trains qui sont gros, qui sont sympas. Et j'avais porté, fut un temps, un projet sur Fort Calqué dans les Alpes de Haute-Provence, un peu similaire à celui de Pierre, donc un grand parc ferroviaire. Et puis de fil en aiguille, ce projet n'a pas vu jour. Et j'ai finalement réussi à réaliser ce réseau de chemins de fer dans mon camping. Donc ça a été une solution alternative. Et voilà la raison de cette maquette, qui est beaucoup plus raisonnable en termes de surface qu'un grand parc. Un camping, il suffisait d'y penser. À côté de la piscine et de l'air de jeu, Jean-Sébastien a construit le réseau de trains de jardin dont il rêvait. Et durant la saison, tous les soirs à 18h, il donne rendez-vous aux enfants pour une animation pas comme les autres. Le soir, le chemin de fer tourne à partir de 18h, donc j'essaye de mettre une heure de fin, donc 19h30, on n'y arrive pas. Bien souvent, ça poursuit jusqu'à 20h, même un peu plus que 20h. Donc les enfants viennent, s'installent ici, tout simplement. Donc ils ont ce petit piédestal. Et voilà, ils conduisent les trains avec ce régulateur. C'est très simple. Je leur indique sur quel bouton appuyer au niveau des zones d'arrêt et au niveau des trajectoires. Ce sont des simples boîtiers LGB. Et ensuite, je les invite à démarrer progressivement et à arrêter progressivement le train. Et puis chacun à son tour. Le tour dure à peu près 3 minutes. Et puis ils font ça, chacun à leur tour. C'est ça qui est sympa. Donc on est sur un système classique, le système qu'il y avait dans les années 70-80, ce qui a été proposé par Jouef. Donc on est sur de l'analogique très simple. On est loin du digital ici. Le digital impose des écrans encore. Je pense que des écrans, il y en a assez aujourd'hui. Là, c'est de la vraie 3D. Et les enfants viennent. C'est très simple. C'est adapté même à des enfants de 4 ans. J'ai des enfants à partir de 4 ans jusqu'à 15 ans qui viennent s'amuser, qui viennent essayer. Et puis s'ils ne le font pas là, ils ne le font pas partout. C'est quelque chose d'assez sympa. Donc l'environnement, le décor, il est très simple. C'est du train électrique. On n'est pas dans du modélisme ferroviaire. C'est une approche qui est sympathique, qui est détendue et qui plaît à tout le monde. On est dans du train comme on en faisait avant. Donc par exemple, ici, j'ai des pingouins. Et bien souvent, on me pose la question, mais pourquoi des pingouins ? Ce sont des pingouins qui attendent le train le matin pour aller au travail en gare. Pareil, c'est vraiment un leitmotiv. Il faut que ça soit accessible. Pour moi, ça doit être accessible. On n'est pas dans une exposition élitiste de modélisme ferroviaire. On est sur du grand public ici. Les puristes me pardonneront. Le principe du réseau est par conséquent en soi assez simple. Il est à deux niveaux. Le premier accueille la gare principale. Le second, une gare cachée. Le réseau principal, qui passe par cette gare, qui est à hauteur, qui est de 1,10 m de haut. Et en dessous, on a un espace de stockage, qui est encore en construction, comme l'ensemble du réseau, dans lequel, pour l'instant, je peux garer trois trains. Et on peut les passer de la gare de stockage à la gare principale, en haut, via la gare là-bas, qui est un peu suisse, et qui est une gare de bifurcation toute simple. On a ce type de train, c'est très simple, beaucoup de matériel rétique, parce que c'est ce qu'on trouve le plus. Et ensuite, j'ai quelques éléments de ma collection personnelle, donc du matériel plutôt chemin de fer de Provence. Il y a une pléthore de matériel. Je ne me suis pas fixé ni une date, ni un environnement. On est vraiment sur du train électrique comme avant. On n'est pas sur quelque chose d'une gare de telle année, à telle époque, avec tel matériel. On ne peut pas. Avec les enfants, il faut savoir mettre de la couleur, il faut savoir mettre de la gaieté. Il faut savoir voir les choses un peu différemment. À la base, j'ai un réseau modulaire transportable, bien sûr qu'il n'est pas là. J'ai une affection toute particulière pour les chemins de fer de Provence, d'où ces quelques matériels, d'où ce très beau locotracteur BB400, qui a été entièrement revu et corrigé par un modéliste de grand talent, savoir Bernard Desluards, qui m'a refait ça avec une gentillesse extraordinaire. Vraiment, voilà, ce sont quatre vraies belles pièces. C'est vraiment le sommum de ma collection. Ensuite, pour le jeu, on met un peu de couleurs. Je ne suis pas que figé sur les chemins de fer de Provence, même si chez moi, personnellement, on sera plus là. Après, j'ai ce locotracteur Brissonneau-Élotte. De mémoire, il y en a deux, au chemin de fer de Provence, je ne pense pas dire de bêtises. Et puis, on a ces deux Rames Y. Ce sont des modèles qui ont été faits à l'unité par deux modélistes de talent qui avaient été faits pour une personne de Nice. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir ce matériel il y a déjà une vingtaine d'années. Et ça fait partie des pièces que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'elles sont uniques. Des pièces qui ne roulent pas sur ce réseau en temps ordinaire, mais que Jean-Sébastien sort avec plaisir le plus souvent hors saison, ou lorsque des amateurs se trouvent à venir séjourner sur son camping. Elles cohabitent parfois alors avec du matériel invité. Si les circulations sur le réseau se font en principe uniquement en fin de journée, il arrive que d'autres trains spéciaux s'engagent sur le circuit. Quelquefois, on ne le voit pas maintenant, mais j'ai des lampadaires qui s'allument, j'ai les trois bâtiments principaux qui s'allument, qui s'éclairent. Il m'arrive parfois, quand il fait bon, le soir, 29h30, 10h, d'allumer, de faire tourner un train sans prévenir, pour ne pas qu'il y ait de bruit, puisque l'idée ici, c'est un camping quand même calme. Donc les gens voient qu'il y a un peu de lumière, qu'il y a un train qui tourne, ils viennent et on peut rester une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure à blaguer autour d'un train qui circule la nuit. Ça, c'est la première animation sympa. Et il y en a une autre qui, malheureusement, a été mise en sommeil du fait des conditions sanitaires actuelles, du Covid. C'est le train des doudous. Alors là, c'est un must. C'est un ami en Suisse, Marc Voltaire, qui est connu dans le milieu du train de jardin, qui a un jour, pendant ses vacances ici, créé un train. Il a mis quelques doudous dedans, il a appelé ça le train des doudous. Et les enfants étaient invités à amener leurs petits doudous au gabarit, à les mettre dans le train pour qu'ils circulent. Et puis c'est resté. Et parfois, un train des doudous, ça fait des trains qui font 4-5 mètres de long, remplis de doudous, c'est très amusant. Et on les fait tourner. Bon, malheureusement, en raison du Covid, les doudous, on passera sur les détails, c'est pas forcément l'idéal. Le train des doudous, c'est évidemment pour les plus petits, qui viennent avec leurs parents. Non, les enfants un peu plus grands, quant à eux, gèrent un peu plus par eux-mêmes le temps qu'ils veulent consacrer à l'activité train. C'est très variable. Je vais avoir des enfants qui viennent le premier soir, qui vont rester 5 minutes, et de tout leur séjour, je les verrai plus. Bon, ça les amusait 10 minutes, pas plus. On est quand même à une époque où on a beaucoup de téléphones portables, beaucoup de jeux vidéo. Bon, ben ça, oui, papy en a un, je l'entends souvent, mais ça s'arrête là. Et puis j'ai des enfants qui viennent le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir, qui m'attendent tous les soirs à 6h, et ils veulent faire 1, 2, 3 tours. Et puis j'ai des enfants qui restent, mais vraiment très, très, très attentifs, qui se prennent un peu au jeu, et les approches sont toutes différentes. Curieusement, j'ai beaucoup de filles qui sont très sensibles, et peut-être plus que de garçons. Les garçons, il faut que ça roule un peu vite, non, on freine un peu, mais les filles aiment bien les détails, elles en parlent, elles remarquent des choses, voilà, c'est... Voilà, l'approche est différente entre les garçons et les filles, mais j'ai beaucoup de filles qui viennent tous les soirs, c'est pas exclusivement masculin. Puis j'ai des parents qui viennent aussi tous les soirs, et j'ai eu plusieurs histoires, notamment il y a quelques années, une dame qui venait tous les soirs pendant 1h30, et je lui ai demandé vers la fin de son séjour, mais vous êtes passionné, il me dit non, non, pas du tout, c'est zen et ça me détend, et ça, ça me fait plaisir. Pour les passionnés, je prépare un complément à ce reportage que je mettrai en bonus sur le site d'Aiguillages. Jean-Sébastien y reviendra un peu plus en détail sur la manière dont il s'y est pris pour construire techniquement son réseau au cœur de son camping. Si jamais vous aviez l'envie d'aller faire un séjour sur le camping d'Alexandra et Jean-Sébastien, vous en trouverez facilement le site sous le nom de Camping du Bocage ou Camping du Train. Un lieu qui méritait bien de figurer dans le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires au titre des hébergements insolites, et il s'y trouve bien sûr. Je vous rappelle que j'ai écrit ce guide qui est paru cet été aux éditions La Vie du Rail, et que vous pouvez vous le procurer dans l'Aiguilloshop, la boutique du site d'Aiguillages, et en recevoir sur simple demande un exemplaire dédicacé. Les expositions de modélisme ferroviaire commencent timidement à réapparaître dans le paysage. Restez bien connectés à cette chaîne, les premiers comptes rendus et présentations de réseau arrivent dans les toutes prochaines semaines. Je vous retrouve ici même la semaine prochaine à 18h, mais dès jeudi également à 18h sur la chaîne Aiguillages.